Salut à tous et bienvenue pour cette altergité spéciale Grand Débat Présidentiel. Alors 3h30 d'émission, 11 candidats, 18 minutes de temps de parole en moyenne pour chacun. Donc on se demande un petit peu à quoi ça peut servir cette grande mascarade. Enfin bon, on a trouvé, parce que quand Philippe Poutou dégaine, ça fait mal. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. On n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Ça illustre. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Vous, vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Par contre, quand François Asselineau endort tout le monde et il endort même son propre public. Il a cadené 23 milliards d'euros à l'Union Européenne et n'en reçoit que 14. Je m'adresse ici aux agriculteurs. Vous croyez peut-être que l'Union Européenne vous donne des subventions ? Non, ce sont des subventions françaises qui transitent par Bruxelles et il en est de même pour les fondus fédères versés aux collectivités locales. Et quand François Fillon nous parle du bonheur... A vous de donner votre conclusion. La situation du pays est grave dans un monde dangereux et pour retrouver le goût du bonheur, on a besoin d'une transformation profonde. Ben, ça fait peur. Et quand le pacte de non-agression est visiblement rompu à gauche... Alors quand Jacques Cheminade dit un truc pas trop con... qui permet de créer la paix, il faut arrêter la France-Afrique, il faut arrêter le France-CFA qui est un instrument de pillage et il faut faire une politique de développement mutuel avec les pays africains. Et quand on se demande pourquoi il y a deux candidats trotskistes aux élections présidentielles et qu'on cherche dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui les différencie véritablement ? J'appelle les travailleuses et les travailleurs à dire leurs revendications, leurs intérêts, ce qui leur est nécessaire là aujourd'hui et à affirmer la nécessité de renouer avec les luttes collectives puissantes. Oui, ce vote sera à contre-courant, mais il faut justement qu'il y ait des femmes et des hommes qui soient fiers, fiers de dénoncer l'exploitation, fiers de dénoncer cette société capitaliste qui est pourrie par l'argent. Jean-Luc Mélenchon respecte enfin son temps de parole. On y viendra tout à l'heure. Alors, je reste sur la moralisation. Merci. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc pas plus de réponses. Nicolas Dupont. Quand Philippe Poutou utilise des mots ultra-libéraux comme « charge sociale », alors là, non. Juste, je voulais répondre à un truc qui était un peu avant, là, sur les charges sociales. Sur les travailleurs détachés. Non, ouais, enfin, sur les charges sociales, c'est le mot qui revient souvent, qu'il faut diminuer les charges sociales. Il y a Fillon, Macron ou Le Pen qui défaut. Quand Emmanuel Macron se fout ouvertement de notre gueule. Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, le projet que je vous propose, c'est celui de tourner la page, tourner la page, non seulement avec les cinq dernières années, mais, eh bien, avec les vingt dernières années de notre vie politique. Ah, quand Marine Le Pen dit enfin la vérité. Ah, eh bien, vous pourrez exprimer tous vos désirs, aucun ne pourra être rempli. Quand Nicolas Dupont-Aignan se prend pour Didier Deschamps. Vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, à la condition, bien sûr, que le président de la République, le futur président de la République, vous aime. Un peu comme un entraîneur qui sera à la fois exigeant, mais respectueux. Vive la France. Quand on découvre que Pénélope Fillon a rejoint l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Des droits de douane agricole, je crois, de près de 55%. Que la Corée du Sud a des droits de douane agricole de près de 41%. Quand le candidat, François Fillon, crée un malaise sur le plateau. Alors, je leur demande de me faire confiance. Le tirage au sort, donc, se poursuit. Quand Emmanuel Macron prend des grands risques en allant enseigner. J'ai parti pour enseigner et reprendre mon propre risque. Et puis, ensuite, je suis devenu ministre. Quand François Asselineau cite son 28e article de loi. C'est sous le milieu du 13e siècle, en 1260, que Saint-Louis a créé le premier établissement public. Figurez-vous qu'il y a un article 68 dans la Constitution. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. En fait, concrètement, il se passera quoi ? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Écoutez, Jean-Pierre, je vais demander l'avis du public ou un 50-50. Quand Jean Lassalle parle, mais on ne comprend pas tout ce qu'il raconte. Une proposition signée par 10% des citoyens. Expliquez-nous ça. Ça nous intéresse. Mais je ne sais pas très bien de quoi vous me parlez. De votre programme. De mon programme. A priori, de votre programme. Vous, vous avez une interprétation de mon programme. Non, je l'ai lu, je l'ai lu tout simplement. Moi, je l'ai quand même rédigé. Je sais quand même à peu près ce qu'il y a. Bon, moi, à partir, je maintiens les communes. Je leur donne la possibilité de s'organiser. Et ensuite, je maintiens les départements parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Les intercommunalités géantes, je n'en ai pas besoin. Alors voilà un peu un florilège de ce qui s'est passé pendant 3h30 hier soir. Alors rassurez-vous, avec un peu de chance, ce sera la dernière élection présidentielle au suffrage universel de ce type. Enfin bon, croisons les doigts.